Sylvie Vartan, pourquoi elle sort de son silence tout le monde a en mémoire l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, le samedi 9 décembre dernier, et votre visage marqué par la tristesse dans l'église de la Madeleine. « Vous qui avez été son épouse pendant 15 ans, et qui êtes la mère de son fils, pourquoi n'avez-vous pas suivi le cortège officiel, ni assisté à ses funérailles aux Antilles ? Sylvie Vartan, je vous dirais que même si l'on me l'avait demandé, je n'aurais pas accepté. Parce que ce n'est pas dans ma nature. Je n'aurais pas eu envie de défiler. Moi, mon deuil, je le fais de façon plus intime, Johnny, je le porte dans mon cœur. Irez-vous quand même vous recueillir sur sa tombe, à Saint-Barthélemy ? Oui, mais il s'agira d'une démarche personnelle. Quand avez-vous vu Johnny pour la dernière fois ? Je ne révèle rien en disant que je suis allé le voir dès qu'il a été hospitalisé. En novembre dernier, quand le chanteur avait été admis dans une clinique parisienne pour détresse respiratoire, NDLR, depuis le décès de Johnny, on a progressivement quitté le terrain de la com' pour celui des règlements de compte. Chaque jour, la mésentente semble plus forte au sein du clan, entre Laetitia et le reste de la famille. Est-ce que cela vous affecte ? Je ne m'occupe pas des rumeurs. J'ai grandi dans ce climat dès mes 18 ans, j'ai compris comment cela marchait. Ce sont parfois ceux qui vous entourent qui colportent des choses. J'ai appris à ne pas y prêter attention. Comment David a-t-il vécu ce deuil, à la fois si personnel et si public ? David est un homme solide, et pendant tous ces moments très violents, je suis toujours restée très fière de lui et de son attitude. C'est quelqu'un de réservé, de digne, qui n'écoute pas les commérages. C'est un artiste, le digne fils de son père. Je crois que c'est très difficile pour lui, très difficile, après le succès de votre Olympia à l'automne dernier, vous avez décidé de reprendre ce spectacle au Grand Rex, le 16 mars prochain. Rendrez-vous un hommage musical à Johnny, évidemment, mon cœur me le dictait. Il a été mon premier amour. C'est toute une vie que l'on a passée ensemble. Votre histoire, vous l'avez aussi vécue par chansons interposées. Il vous disait noir, c'est noir, vous lui répondiez par amour, par pitié. Il lançait derrière l'amour, vous lui rétorquiez qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? Et puis il y eut aussi et surtout que je t'aime, notre amour était flamboyant, jamais tiède. Ce n'est qu'avec le recul que j'ai réalisé que notre histoire, très médiatisée, très nulle, avait inspiré nos auteurs et compositeurs. Que je t'aime est arrivé à un moment où nous étions un peu éloignés l'un de l'autre. Je crois que Gilles Thibault, l'un des auteurs qui était aussi un très bon ami de mon frère Edil avait proposé à Johnny en lui disant que c'était un beau message pour moi. Aimeriez-vous continuer longtemps à chanter, j'ai besoin d'un équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle, depuis toujours. Quand j'ai eu David, j'étais très jeune, et les managers me disaient, cela va faire du tort à ta carrière. Mais moi, je m'en fichais, car je savais que pour mon bonheur, il était essentiel de fonder une famille. David fut un enfant et, un enfant de l'amour pas un accident. Je pense que c'est une grande pour lui. Mes parents m'ont montré un bel exemple, ils m'ont appris que la famille est la plus grande richesse. Le vrai héritage, c'est l'amour. Vous êtes l'une des seules françaises à vous être classée dans les charts américains et produite sur scène, à Las Vegas, à Los Angeles, à Atlantic City, j'ai été très gâtée. J'ai eu la chance de faire ce dont j'avais envie, comme j'en avais envie. De spectacles ou des récitals intimes. Et j'en garde, à chaque fois, tout l'amour que le public me donne. Louane et Benabar ont repris récemment votre chanson La Maritza. Une collaboration vous tenterait-elle, mais pourquoi pas ? Tout ce qui est nouveau me plaît. J'aime Louane, elle a beaucoup de talent, elle est jolie, authentique. Et Benabar aussi, c'est quelqu'un de simple. Commentez et partagez cet article sur le même sujet.